L'objectif, et ça c'est vraiment commun entre LCL et même le Crédit Agricole, c'est vraiment d'être une banque à la fois humaine, vraiment humaine et digitale, mais mettre l'homme au cœur de nos préoccupations. De manière concrète, on part du principe qu'un directeur d'agence est un entrepreneur de sa boutique. Ce qui veut dire qu'il doit être en capacité de pouvoir gérer à son niveau les différents thèmes ou les différents chapitres qui concernent son agence. À savoir, on est en train de rénover nos agences à très grande allure. Chaque année, on rénove 250 agences par an et donc qu'il valide les plans. Je ne sais pas si c'est de l'innovation, mais jusqu'à présent, il ne validait pas les plans. Qu'il ait bien le choix de recruter les personnes qui correspondent le mieux pour pouvoir l'intégrer dans son équipe existante. Ça, c'est quelque chose également qu'on a intégré. Qu'il ait également les délégations à la fois en octroi de crédit ou bien à la fois en opération un peu de base pour qu'ils puissent le faire. Et on part du principe que 80% des délégations doivent être faites au niveau de l'agence. Ça, ça change beaucoup dans l'état d'esprit de LCL où on était plutôt l'inverse. Et vraiment, on part du principe que c'est son patron, c'est le directeur d'agence, qui est du coup le patron de sa boutique. Et donc, ça passe par quoi ? Ça passe par les délégations. Ça passe par la formation. Formation à la fois sur tout ce qui est lié à la culture financière. Puisque qui dit plus de délégation en local dit, est-ce que c'est suffisamment rentable ou pas rentable ? Ou est-ce que, par exemple, lorsque je multi-équipe un client, qu'est-ce qui se passe en termes de PNB ? Qu'est-ce qui se passe en termes de rentabilité de la relation ? Donc, il y a quand même une culture financière à avoir. Il y a également, en fait, des négociations à avoir. Donc, c'est vraiment sur du savoir-être qu'on essaie de travailler. Et puis également, c'est d'un point de vue managérial. Donc, c'est vraiment ça qu'on est en train, en tous les cas, d'articuler. Et on a pour objectif de former, selon ce nouveau format de formation, 1000-1100 directeurs d'agence d'ici mi-2020.